Cela va démontrer que la pluie et l'orage vont suivre. Il y a un mouvement, un rassemblement des forces de ténèbres. De même que quand il y a un rassemblement de nuages, dans les choses naturelles, pour chacun d'entre vous, cela veut dire que la pluie et l'orage vont suivre. Mais il y a aussi dans le spirituel un rassemblement des forces de ténèbres que vous n'avez jamais vues auparavant. Les choses se gardent dans l'esprit. Les hommes dans les nations, les hommes en autorité, se rassemblent aussi. Mais personne ne peut arrêter ces choses. Car cela est déjà écrit. Cela est déjà dans mon calendrier, dit le Seigneur. Les forces de ténèbres s'agitent, se rassemblent et l'ennemi sera à l'oeuvre. Il sera à l'oeuvre dans des dimensions beaucoup plus profondes et graves. Pour le moment, vous ne le voyez pas. Mais si vous vous approchez de moi, je vous permettrai de discerner ces choses. de voir dans l'esprit, de comprendre qu'il y a des moments des ténèbres qui vont tomber sur cette terre. Je vais secouer ce monde, je vais secouer la terre, je vais secouer et branler les nations. Car ce monde n'a aucune crainte de moi. Car ce monde est plongé dans une rébellion comme jamais vu auparavant. Ce sont des signes des signes qui devraient vous alerter. afin que vous puissiez comprendre les choses de l'esprit et qu'est-ce que je suis en train de faire dans ces derniers temps. Les présidents, les hommes en autorité se rassemblent. Ils se rassemblent pour jouer le jeu de l'ennemi. Mais en même temps, n'oubliez pas que je suis sur le trône et que je règne. C'est pourquoi quand vous verrez ces choses et que les choses seront de plus en plus claires, n'ayez pas peur car ces choses doivent arriver. Elles arriveront certainement car ce rassemblement des choses de ténèbres des forces ténébreuses sont réelles et la terre sera ébranlée comme jamais auparavant. Il y aura des cris de douleur, de misère dans un monde qui se détruit. Ma parole ne dit-elle pas que même la nature, même la nature soupire, parce que ces choses doivent arriver. Mais pour vous, dit le Seigneur, vous qui êtes mes enfants, ne prenez pas ces choses à la légère, mais plutôt soyez sérieux, mais plutôt comprenez que quand ces choses sont en train d'arriver, je veux vous mettre à part. Je veux vous sanctifier. Je veux vous débarrasser de tout ce qui enveloppe encore chacun d'entre vous, toute attirance vers ce monde perverse qui entraînera mon peuple dans la perdition, à moins qu'ils soient prêts à me servir, à me suivre, à être sanctifié par mon esprit, car les temps seront durs, mais sachez que je veux mettre une paix dans votre cœur. Ne vous laissez pas troubler par ces choses, que votre cœur ne se trouble point, car je veux mettre la paix dans votre cœur et je veux à travers vous être une lumière au milieu de ces ténèbres. C'est pourquoi l'esprit du Seigneur, mon esprit, agira. De même qu'il y ait ce rassemblement de forces, de ténèbres, mais je veux rassembler aussi un peuple, un peuple qui portera mon nom, qui ne sera pas timide et qui n'aura pas honte de mon nom, mais bien sûr viendra l'opposition, la persécution, des moments durs, des épreuves, mais n'oubliez pas que ce sont à travers ces épreuves que je vous forme, je vous établis pour un but. Sachez que les temps sont courts et ne perd des points de temps. Que tous ceux qui veulent se donner à moi se rassemblent. Un rassemblement d'hommes et de femmes, un rassemblement d'hommes et de femmes qui seront prêts à payer le prix, qui seront prêts à prendre leur croix et me suivre. C'est pourquoi ne vous étonnez pas, ne vous étonnez pas par les choses que vous entendez et ne vous laissez pas distraire par ces choses, mais j'ai un plan, un plan pour vous, un plan pour que vous soyez mes instruments. Mes instruments pour gagner tous ceux dont le nom est inscrit dans le livre de la vie et pour emmener tous ceux aussi qui ont soif de moi, qui cherchent, qui sont perdus, ceux de ma bergerie, ces brebis qui s'égarent de plus en plus, mais qui ont soif de ma vérité et de ma justice, c'est pourquoi rassemblez-vous, rassemblez-vous et soyez mes instruments pour parler, pour instruire, pour encourager, pour exoter tous ceux qui sont destinés à former partie de cette armée. C'est pourquoi demeurez dans la paix, demeurez dans la paix et vous verrez les miracles et les prodiges que j'accomplirai dans vos vies et vous verrez comment ma puissance va se manifester à travers chacun de vous. Ne vous inquiétez de rien. N'ayez pas peur et que votre cœur ne se trouble point. Je suis en contrôle, je suis sur le trône, je règne et rien, rien ne se passera si ce n'est pas selon ma propre volonté. Les choses que j'ai écrites d'avance arriveront bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada